Bonsoir Renaud. Bonsoir. Je suis, nous sommes ici tous très heureux de vous recevoir, j'allais dire de vous revoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Huit ans de silence, dix ans, dix ans de silence, dix ans depuis votre dernier album. Vous revenez avec un disque que nous avons eu la chance de pouvoir écouter. Il est à la fois passionnant, bouleversant, intime. On va y revenir dans un court instant, mais grâce à Marion Gauthier et à Fabienne Monselle, nous allons nous plonger dans la genèse de ce disque qui contient 13 chansons, mais curieusement pas de titre. Vous allez nous dire pourquoi, bien sûr, dans un instant. Et aussi une chanson cachée. Et une chanson cachée. Regardons tout de suite le sujet de Marion Gauthier. Perdu pendant de longues années. Est-ce que vous aussi, vous vous dites que vous êtes perdu ? Je me suis perdu pendant des dix ans à cause d'un putain d'apéritif anisé marseillais dont je buvais un lit par jour, sans modération. Et je n'allais pas bien du tout. J'allais mal dans ma tête, dans mon corps. Je titubais, je m'écroulais sur mon verre. Heureusement que j'étais entouré de vrais amis qui étaient toujours présents. Aussi bien dans les moments de joie, de bonheur, que dans les moments de doute et d'autodestruction. Et vous avez compris aujourd'hui pourquoi vous avez voulu vous anesthésier pendant toutes ces années ? Je ne sais jamais si je buvais parce que j'étais mal dans ma peau ou si j'étais mal dans ma peau parce que je buvais. Ils n'ont pas de réponse. Un cercle vicieux. Et pendant toutes ces années, l'envie de vivre était partie ? Non, il n'y avait pas envie de vivre. L'envie de vivre parce que je suis attaché à la vie, même si je n'avais ni moins rien, rien de vaut une vie, comme disait le poète. Mais je me détruisais, je mourrais un petit peu, je mourrais lentement dans les vapeurs éthyliques. Vous dites que ne plus boire depuis six mois n'est pas si difficile que ça. Je suis facile comme tout, regardez-moi, je n'ai pas bu une goutte depuis six mois et quinze, vingt jours. Et je m'en porte comme un charme, je suis vivant. Et j'aurais dû appeler ma chanson, non pas toujours vivant, toujours debout, mais encore vivant et de nouveau debout. Renaud, parlons de ce disque. D'abord, une énigme, pourquoi n'a-t-il pas de titre ? Vous avez trouvé l'inspiration jusqu'aux treize titres ? Vous avez séché sur le titre du album. Oui, je voulais un titre un peu générique, qui synthétise l'ensemble de mon album. Je ne l'avais pas trouvé par les quatorze titres. Alors je n'ai décidé de ne pas l'appeler, comme ça s'est fait régulièrement, Brassens l'avait fait. Une photo de lui sans son nom. Les Beatles sont faits avec l'album blanc. L'une des chansons les plus étonnantes s'appelle « J'ai embrassé un flic ». Ne me dites pas que c'est autobiographique, c'est de la pure fiction, vous n'avez pas embrassé un flic. Renaud n'a pas embrassé un flic. « J'ai embrassé, j'ai enlacé un flic ». On a été escorté dans cette manie du 11 janvier, quatre jours après les rencontres sur les hebdos, dans une manifestation monstrieuse de près de 4 millions de personnes. Et on a été escorté par des policiers en civil. On les voit toutes ces images, ces parisiens qui sont sur le passage, des policiers. Oui, et qui les applaudissent. C'est fraternel, c'est pacifique, c'est bien heureux. C'est touchant. Et parmi tous ces filles qui nous escortaient, un qui avait une trombeau de tête, je me suis approché de lui, je lui ai tapé sur l'épaule en enlacant, je lui ai dit « Merci mon frère », il me dit « C'est un bonheur ». Il y a une autre chanson magnifique dans cet album qui s'appelle « Les mots », M-O-T-S. Vous parlez dans cette chanson du talent d'écriture et vous dites « C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse ». Est-ce que vous auriez préféré avoir un peu moins de talent d'écriture et être un peu plus doué pour la vie et pour le bonheur ? Non, parce que l'écriture me sauve de tout. Il m'a sauvé d'alcool, il m'a sauvé du désespoir, il m'a sauvé une paranoïa qui me dédaillait depuis 20 ans. Et je ne peux pas dire sans les mots et sans la scène, surtout là où j'exprime vraiment mes chansons, où elles peuvent enfin vivre avec un vrai public, amoureux et fraternel. On a entendu votre voix sur l'extrait il y a un instant. Elle a dû vécu, elle a rouvé sa bosse. Elle a caouté, elle a hésité, elle a baudouillé, elle a chanté juste, elle a chanté faux, plus souvent faux. Et comme m'a dit un fan, du moment où tu chantes vrai, c'est bon. Et elle dit tout de vous ? Je me livre avec un peu d'heure cet album, pas mal, comme j'ai toujours fait, mais là, c'est un album un peu sombre. Il est centré sur vous, mais il n'est pas...